hello salut les amis j'espère que vous allez très très bien je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour un nouvel épisode sur la chaîne bricole et raccagnac aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va s'attaquer à une kawa zx 9 r de 2004 et qu'est ce qu'on va y faire et bien on va y faire pas mal de choses on va y faire les plaquettes de frein avant les étriers également parce que les joints spi des étriers enfin les coupelles sont sont mortes ainsi que les joints anti poussière donc ça ils sont grippés en plus donc ça on va changer on va purger tout le système de freinage on va faire la même chose sur le système de freinage arrière donc on va défaire l'étrier arrière on va le démonter on va le nettoyer on va refaire les coupelles on va remonter on va remettre des nouvelles plaquettes on va nettoyer la chaîne on va remettre également des roulements de direction parce que roulement direction sont morts on va regarder aux fourches parce qu'il ya une fuite d'huile au boulon qui situe juste en dessous de la fourche donc on va regarder à ça aussi et on va lui faire un entretien complet donc en espérant qu'il rien d'autre parce que bon je vais dire au départ on était parti pour un entretien et un changement de plaquettes et puis pour finir je me retrouve avec à une multitude de choses à faire donc espérons 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 que ce sera que sera bon quoi donc voilà donc il est évident que c'est ces réparations ben ça va être scindé en plusieurs épisodes si je serais pas vous montrer ça l'épisode ça va durer trois heures donc c'est logique donc voilà donc comme ça vous allez vous allez savoir à quoi vous en tenir à mon avis sera sûrement trois épisodes voilà donc comme d'habitude j'espère que cette chaîne vous plaît que le contenu vous plaît apparemment oui puisque je n'ai que des bons des bons échos toujours des bons commentaires je vous en remercie grandement ça fait énormément plaisir donc pour ceux qui n'y sont pas encore et bien vous n'oubliez pas le cliquer sur abonné la petite cloche bien sûr pour comme dit mon ami tintin sinon ça sert à rien donc c'est pour être prévenu des vidéos à venir le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir qui sert surtout au référencement de la chaîne sur youtube et partager tout ça dans réseaux sociaux à votre aise et ça peut toujours servir bien sûr à tout le monde voilà mais écoutez sans plus attendre on file au garage et quand je dis on file on file go donc nous voici dans le garage et nous voici sur la kawa ninja zx 9r donc cette machine qu'est ce qu'on va y faire et bien on va lui faire l'entretien des soixante mille kilomètres ainsi que le remplacement des plaquettes avant et des plaquettes arrière donc on va un petit peu donc vérifier tout l'ensemble sur cette machine alors cette machine a de l'âge elle a déjà eu quelques chutes également vous pouvez le remarquer ici et normalement il y a un carénage qui est prévu aussi sur le remplacement donc ça je ne sais pas si ce sera effectué ici ou si c'est le client qui le fera peut-être lui même donc ça on verra tout ça par la suite donc voilà donc entretien des soixante mille kilomètres et remplacement plaquette remplacement plaquette avant et arrière ben voilà va écouter sans plus tarder on est parti alors pour l'entretien de cette machine à soixante mille kilomètres qu'est ce qu'on a besoin et bien on a besoin de 4 litres d'huile de la 1040 comme d'habitude un semi synthétique de quatre bougies d'un filtre à air d'un filtre à huile toujours du programme d'entretien concernant la machine donc ici à l'occurrence soixante mille kilomètres donc on va regarder de quoi il s'agit et de deux jeux de plaquettes brembo donc un jeu avant et un jeu arrière voilà ah bah écoutez donc ici on va commencer donc par faire la vidange donc pour faire la vidange mais comme toutes les machines ont fait tourner la machine cinq minutes pour rendre l'huile beaucoup plus fluide on vient à vidanger donc ici le bouchon de vidange est là donc normalement c'est du 17 je pense à dire de bêtises et le filtre à huile est ici sur le devant voilà il est là donc normalement il n'y a pas lieu de démonter le carénage on sait démonter tout l'ensemble voilà donc je positionne le bac à vidange en dessous je prépare la clé je fais tourner la machine pendant cinq minutes on vidange et on tire le filtre allez à tout de suite alors les amis donc voilà notre vidange a été fait donc on a remis le bouchon de vidange bien sûr on a mis un nouveau joint et on a mis notre filtre à huile alors je ne vous ai pas montré pas fait de vidéo pour ça il y a assez bien de vidéos qui sont déjà passées sur les entretiens et comment effectuer cette manipulation il n'y a vraiment rien de difficile donc allez voir un petit peu les vidéos juste avant et vous verrez en détail comment on procède alors par contre concernant les freins là il ya un souci il ya comme un souci donc c'est à dire que j'ai démonté les plaquettes donc pour les plaquettes je vais vous prendre exactement ce qui a lieu de faire voilà je prends également les deux petits systèmes ici voilà comme ça vous allez voir ce qui a lieu de faire donc en fait sur une moto de ce type c'est très simple vous avez ici derrière leur sort qui tient les plaquettes et leur sort il est tenu par deux petites vis btr hexagonales comme ceci donc une là et une là vous retirez les deux petites vis ce qui vous permet de retirer leur sort après vous avez une longue goupille qui vient se situer ici à travers donc quasiment comme toutes les kauas vous avez une longue goupille ici qui passe dans le trou de la plaquette ici et pour enlever cette goupille vous avez une autre petite goupille ici qui est juste derrière la petite patte du premier étrier donc vous avez cette goupille qui est dans l'axe ici vous retirez la petite goupille et ce qui vous permettra de retirer l'axe et après ensuite vous retirez vos plaquettes tout simplement vers le dessus il n'y a pas besoin de démonter l'étrier alors ce que je remarque en fait c'est que le propriétaire avait demandé de changer les deux plaquettes donc enfin les deux plaquettes les deux systèmes de plaquettes donc avant et arrière et je remarque en fait que les plaquettes vous les montrez les plaquettes sont pas usées donc vous pouvez remarquer les plaquettes ne sont pas usées du tout elles sont toujours en bon état donc le problème que le client ressent en fait il a un manque de freinage mais bien sûr je comprends pourquoi eh bien vous pouvez constater ici que ces plaquettes ce sont des brembo rouge et les brembo rouge ce sont des plaquettes plus présentes sur les systèmes de freinage appuyé donc c'est à dire sur circuit et le fait d'avoir mis ce genre de plaquettes sur un disque de frein conventionnel eh bien ça a bouffé le disque donc vous pouvez remarquer ici le disque il est complètement bouffé donc il ya toutes des vagues dans le disque il ya une lèvre ici au bout il ya une autre lèvre ici également au bout et ici c'est complètement complètement des vagues donc ce qui veut dire que même si je remets des nouvelles plaquettes qui vont de toute façon pas être beaucoup plus épaisse que ceci puisque si elles sont quasiment je vais dire au niveau au niveau neuf eh bien si je remets des nouvelles plaquettes de 1 il y aura beaucoup moins de pause de freinage puisque vu toutes les vagues qui a ici eh bien il ya une surface qui ne sera pas en appui sur les plaquettes donc ça va encore freiner moins bien et en plus ça va les foutre directement en l'air parce que moi je n'ai pas des plaquettes course donc circuit sur une moto même sportive à condition que le client me le demande ou alors bien sûr qu'ils fassent du circuit mais si c'est pour rouler sur route je mets des plaquettes conventionnelles donc plaquettes semi carbone céramique voilà et ça ça freine superbement bien mais ça l'avantage c'est que ça bouffe pas vos disques ici les disques sont morts donc moi personnellement je ne vais pas remettre des nouvelles plaques des nouvelles plaquettes par contre pardon des nouvelles plaquettes voyais arriver sur des disques pareil ça c'est hors de question alors par contre ce que je comprends moins c'est que ici on a équipé à l'avant de plaquettes sport alors qu'à l'arrière ce sont des plaquettes conventionnelles donc comme je viens de dire donc carbone céramique là il ya quelque chose que je piche pas trop parce que si on équipe à l'avant d'une moto en sport automatiquement on équipe l'arrière aussi et là c'est pas le cas je peux je peux vous le montrer on va faire le tour vous pouvez remarquer que là les plaquettes à l'arrière elles sont bleus donc les plaquettes bleues ce sont des plaquettes carbone céramique comme j'avais l'intention de remettre sur l'avant et bien sûr ici elle dit ce qu'il est nickel quoi le disque il a rien du tout il est bien lisse complètement donc là il ya aucun souci pour remettre des plaquettes mais même ici de toute façon il n'y a pas lieu de remettre des plaquettes ce que vous pouvez regarder les plaquettes sont toujours bonnes aussi elles ont toujours leur épaisseur quasiment je vais dire 9 donc moi ce que je vais faire je vais les démonter je vais les frotter mais il n'y a pas lieu de les changer c'est pas nécessaire par contre l'avant là bas il faut remettre de nouveaux disques c'est impératif donc voilà alors en ce qui nous concerne nous eh bien on va continuer sur l'entretien donc ici on a remis donc comme je vous ai dit le joint donc on a remis le joint de vidange donc ici vous pouvez regarder un c'est la même chose on voit même peut-être mieux ici encore la lèvre qui a ici plus la lèvre qui a là et tous les tous les vagues qui a dans le disque donc s'il est vraiment mais bouffé de chez bouffé donc voilà ben moi je voulais vous dire en fait que je déconseille fortement de mettre des plaquettes de type circuit sur des disques de freins conventionnels d'origine c'est aberrant je vais dire ça n'a pas l'utilité puisque là vous mettez un matériel de friction beaucoup plus dur sur un matériel d'origine qui lui est plus tendre bah évidemment là la plaquette elle va pas se bouffer mais c'est votre disque il va se bouffer la preuve en est ici enfin bon donc voilà le filtre lui est remis donc on va continuer on va s'occuper de notre filtre à air et notre filtre à huile en attendant à bien je vais poser la question à la personne propriétaire de la moto et bah je suppose qu'il va me dire qu'il faut remplacer les disques parce que sinon bah moi je remets les anciennes plaquettes et il va rester avec le même freinage je ne sais pas faire de miracle voilà allez on se retrouve pour la suite à tout de suite bon mes amis donc nous revoici sur la zx 9r vous voyez que la roue avant est démontée les plaquettes sont démontées et les pistons les étriers sont là sur le côté alors on va de surprise en surprise avec cette moto malheureusement c'est à dire que j'avais remarqué qu'il y avait pas mal d'huile ici en dessous toute cette partie là était fort grasse et également un peu de ce côté là mais beaucoup moins et puis en me penchant ici en dessous je remarque ici voilà je remarque qu'il y avait des gouttes donc je me dis ah non zut c'est pas vrai qu'il ya encore aussi un joint spi donc en fait je vérifie un petit peu les joints spi je passe ma main tout le tour et non aucune fuite par contre quand j'ai eu démonté la roue qu'est ce que je remarque je remarque qu'il ya de l'huile qui coule ici dans la gorge donc à partir de la vis qui se trouve ici alors je me dis bah ça doit peut-être être le joint en cuivre qui tient simplement l'amortisseur central à l'intérieur du tube de fourche et donc je dis bah voilà je demande au client et il me dit bah y'a pas de problème on va vidanger l'huile en même temps donc j'ai des vis la partie supérieure on enlève la vis ici sans mal parce que le la chose comment le joint il est rentré facilement de 2 mm dans l'aluminium donc je vous dis pas à quel niveau on a été serré et qu'est ce que je m'aperçois je m'aperçois tout simplement qu'on a foiré le pas de vis de l'amortisseur central donc de ce fait là on ne sait plus serrer comme il faut la vis et ce qui est normal que ça coule donc j'ai refait un bricolage je vais dire comme ça donc ça je ne voulais pas filmer parce que bon c'est pas quelque chose qui peut servir de tuto pour l'instant je vais même vous dire que pour moi c'est un essai donc je ne suis même pas garanti que ça va fonctionner mais je veux voir ce que vous pouvez voir qu'il y avait eu de l'huile qui avait pissé ici sur mon béton rien que le fait de laisser comme ça donc j'ai fait un test avec un produit sur le pas de vis et je vais voir ce que ça donne donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça alors seconde dos ce que j'ai remarqué c'est que les pistons de freins ils sont tous ripés quasiment il y en a un ou deux qui fonctionnent donc là comme on doit faire un système de purge complet du système de freinage ben je vais m'amuser à défaire les pistons de freins faire attention aux coupelles donc ça je vous montrerai également alors ce que j'ai remarqué aussi oui je vous avais parlé des disques de freins donc les disques de freins hop on y arrive voilà les disques de freins ici qui sont complètement mais complètement bouffés qui sont même hors tolérance puisque c'est quatre et demi et on est à 4,2 donc ici on va les remplacer donc on a les nouveaux disques avant qui sont ici on a le disque arrière qui est là bas donc on va les remplacer et on a les nouvelles plaquettes également alors à savoir que ces disques ci les nouveaux eux sont prévus pour pouvoir recevoir des plaquettes rouge donc les plaquettes comme il y avait ici voilà donc ça ce sont des plaquettes qui sont beaucoup plus beaucoup plus dur donc il ya du métal frité à l'intérieur alors que les plaquettes normalement sur des disques d'origine mais moi je préconise plus ceux ci carbone céramique qui sont plus souples et qui viennent bien sûr ne pas bouffer vos disques en l'occurrence comme ici voilà mais ceux ci maintenant les nouveaux eux sont prévus ils sont plus costauds dans brembo donc il n'y aura pas de problème si par la suite il va avoir un freinage plus appuyé mais c'est pas quelqu'un qui fait du circuit donc je sais que normalement il n'y aura aucun aussi voilà bah écoutez oui ce que j'ai vu également aussi c'est ici donc la direction et là je comprends pas comment le propriétaire n'a rien senti regardez la direction quand je la fais bouger regardez les à coups que ça donne tac 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 donc ce qui veut dire que le roulement qui se trouve dans la colonne de direction dans le t de fourche les billes sont carrés complètement donc là tout est foiré alors tant que tout le train avant est déposé ben j'ai nouveau recontacté la personne je lui ai posé la question et bien évidemment ben il m'a dit oui je n'ai pas encore regardé ce que ça peut coûter mais bon là point de vue sécurité les amis imaginez qu'une bille la bille qui est endommagée voire les billes qui sont endommagées parce que je ne sais même pas encore si c'est un roulement à billes rondes ou à cage je ne sais pas encore mais imaginez que ça casse et que ça vienne coincer dans votre direction quand vous êtes sur une autoroute c'est dingue comme ça comme ça coince tac voilà ici on dirait vraiment que je suis dans un trou c'est dingue donc imaginez que ça casse que lorsque vous êtes en train de rouler je vous dis pas la suite bon je suppose que vous l'avez compris donc voilà il y aura ça également donc on va démonter tout le train avant alors ici et ben ici on va démonter les vis donc les cinq vis ici qui sont fixés à la loctite on remet le nouveau disque dessus normalement il faut des nouvelles vis si j'arrive à avoir cela nickel on les frottera on refixe à la loctite avant ça on va nettoyer comme il faut juste en dessous parce qu'il faut qu'il y ait un bon appui bien dégraissé également et voilà voilà écoutez on va passer au changement des disques je vous montre ça et après ben on sera parti pour toute la suite allez à tantôt voilà alors pour ça eh bien on va pas hésiter on prend une douille btr 2 c'est du c'est du c'est du c'est du 6 diminutif en raccord à chocs on prend la péteuse et on y va donc on regarde d'abord c'est dans le bon sens non voilà et on y va voyez comme je vous avais dit il ya du frein filet dessus d'ailleurs la vie c'est les bouillantes voilà il ya bien du frein filet dessus donc ça on nettoyera ça comme il faut avant de le remettre désolé pour le bruit bon les vis sont bonnes mais je vous dis normalement dans la logique des choses kawa préconise le remplacement mais bon si vous écoutez il faut toujours tout remplacer alors qu'il ya des choses qui sont pas toujours nécessaires un récalcitron déjà de récupérer mais là il ya eu ma douille va pas s'ouvrir en deux ça doit être bien sûr super super bien serré on parle quand même des disques de freinage donc c'est ce qui vous tient quand même envie alors on va se laisser embêter pour un seul j'espère que ça va aller si pas on va prendre un petit marteau et on va tapoter un peu dessus ça aide parfois parfois par à coup ça va beaucoup mieux voilà alors maintenant on peut retirer notre disque voilà et voyez que il ya des fameuses gorges là il est bouffé tu es bouffé enfin donc on met cela on prend une brosse de fer on nettoye bien tout ça si vous avez une petite visseuse avec une brosse en laiton vous pouvez le mettre dessus mais pas de par contre ce que moi je ne vais pas faire ici c'est mettre de la graisse cuivrée pourquoi parce que tout simplement c'est pas un élément que l'on démonte couramment de 1 et de 2 c'est pas un élément qui doit se démonter facilement au contraire disque de frein doit quasiment être solidaire avec avec votre jante et justement il doit pas bouger donc ici il est hors de question de mettre de la graisse cuivrée ou autre on nettoie tout simplement la gorge comme il faut pour que votre nouvelle couronne sache venir se mettre nickel voilà il n'y a pas grand chose c'est des petites tâches surtout le bord ici pour que la couronne sache bien venir se mettre contre le centre du moyeu ça ce sont des petites brosses que je vous recommande petite brosse qu'on sait trouver facilement sur amazon je vous mettrai le lien en dessous pourquoi parce qu'elles sont vraiment plus petites que les brosses que l'on trouve généralement pour souder et elles vont partout sont vraiment accessibles elles vont vraiment partout elles vont bien ça se vend par trois moi je les achète par 10 ou par 15 par 15 je crois donc vous avez laiton vous avez fer et vous avez nylon donc comme ça selon le niveau de dureté que vous devez que vous devez mettre et bien pas de problème vous avez ce qu'il faut voilà alors petit coup dégraissant voilà alors ce que je vais faire ici je vais nettoyer les vis je vais prendre un petit tarot que je vais passer simplement dedans pour enlever le frein filet qui se trouve dans les pas ici et on se retrouve tout de suite après voilà tout de suite voilà les amis donc les boulons sont complètement nettoyés donc on a enlevé tout l'ancien frein filet les pas de vis ici sont également nettoyés complètement tout notre surface est propre donc maintenant on va mettre nos nouveaux disques évidemment qui n'ont rien à voir avec les anciens on enlève tout le polystyrène qui a dessus voilà vous voyez ce sont des brembo donc si je compare alors bien sûr on peut c'est comparer les diamètres donc c'est bien les bons diamètres c'est bien le bon centre c'est bien le bon entraxe donc tout ça bien sûr c'est à vérifier lors de l'achat de votre disque alors il faut regarder aussi parce que de temps en temps il ya des disques qui ont un sens de montage donc c'est à dire qu'il ya des disques qui vont à droite et des disques qui vont à gauche de votre de votre roue ici en l'occurrence ce n'est pas le cas donc il n'y a pas marqué links ou rex donc gauche droite donc ceux ci ce sont des universels donc ils peuvent aller d'un côté comme de l'autre généralement ceux qui doivent se monter différemment vous le voyez parce que il ya des comment des incurvations je ne sais même pas si c'est français donc je vais dire selon l'air pour leur froidissement c'est mis d'une certaine manière et évidemment si vous le mettez dans un autre sens l'air ne refroidit pas comme il faut votre disque exactement pour certains véhicules comme chez bm par exemple où là vous avez des disques ventilés et à l'intérieur vous avez une courbure de la ventilation donc si vous le mettez dans l'autre sens au lieu de faire passer l'air dans votre disque il repousse donc voilà tout simplement pour ça donc ici il ya rien donc on peut regarder sur le sur le disque il ya aucune inscription à part bien sûr la taille minimum toujours l'estampillage de la marque avec le numéro du produit voilà et donc rien d'autre donc là il n'y a pas de souci pour venir le monter comme ça donc on le positionne voilà il vient déjà même bien un serrage sur le centre donc c'est parfait on va remettre nos vis et bien sûr avant ça on lui met du frein filet donc ça c'est impératif et ici eh bien je vais dire si j'arrive à l'avoir ici on en met tout le long de la vis donc pas une toute petite goutte vous en mettez vraiment tout le long de la vis oui si j'arrive déjà à l'ouvrir ça serait déjà peut-être mieux voilà donc voilà pas trois tonnes non plus un j'ai pas dit ça mais bon comme il faut tout le long de la vis et on fait prendre à la main pas à la visseuse donc voilà on les positionne et après on va venir serrer ça au cliquet et pas à la péteuse non plus je ne connais pas les couples de serrage pour ces boulons j'ai regardé sur les docs technique il n'en parle pas donc c'est tout simple on vient serrer ça bien comme il faut pour le mettre bien à serrage tout en faisant attention bien sûr de ne pas casser le boulon parce que là on travaille quand même toujours aussi sur du 8 donc ça sert à rien de prendre un bras de force démultiplié et venir casser le boulon à l'intérieur donc donc ce que je vais faire je vais prendre la visseuse je la mets sur le minimum pour être sûr et certain pour venir les maîtres contre voilà et on sert en croix s'il vient me rendre non et que déjà comme ça avec le frein filet il faut pas trop tarder là plus parce que dans le fond il y en a un petit peu de l'ancien donc là je rappelle que je suis vraiment minimum maintenant on peut serrer on consent qu'il ya toujours de l'ancien frein filet vous entendez que les toutous disent bonjour comme à leur habitude on dirait qu'ils le savent dès que je commence à enregistrer il faut qui qui se présente donc on les met bien contre alors remarquez que sur l'établi je n'ai rien mis en dessous pour protéger pourquoi tout simplement parce que ce sont les anciens disques donc les anciens disques ça on s'en fout puisque ils vont dégager mais les nouveaux là non donc on mettra quelque chose en dessous voilà alors maintenant on vient serrer modérément voilà on le sent à la main quand on est bien contre on ne force pas comme un comme un bœuf ça se sent voilà il est toujours en croix je dois être à une force à mon avis de 80 newton je pense 60 à 80 newton je vérifie pour voir maintenant qu'il est bien à plat ok donc je ne resserre pas plus je regarde tout simplement si tous les boulons sont bien bien serré bien à plat alors évidemment aussi on en profite pour regarder l'état de son roulement donc voir si les lèvres ne sont pas abîmées et si le roulement fonctionne comme il faut lui c'est bon voilà le dernier oui parfait voilà donc je disais on vérifie visuellement l'état de la lèvre de notre roulement donc parfait le joint cache poussière également le roulement il tourne parfaitement donc nickel alors maintenant je vais y mettre une protection en dessous pour faire hop tombera pas plus bas pour faire le deuxième donc je mets ça par terre deux secondes pas abîmer notre nouveau disque voilà je fais la même opération et on se retrouve tout de suite après à tout de suite voilà donc les disques sont mis tout est serré avec de la loctite j'ai même nettoyé la tête des boulons pour que ça fasse plus beau je vais dire que ça fasse moins tâche à travers les les nouveaux les nouveaux disques on en profite on a vérifié également la pression des pneus donc on a mis la bonne pression dedans et alors ce qu'on peut faire également c'est injecté un peu de graisse dans les roulements afin qu'ils qu'ils tournent vraiment vraiment nickel quoi donc voilà alors on n'oubliera pas lors du remontage de dégraisser avant de dégraisser les disques donc toujours avec du nettoyant frein on dégraisse les disques bien sûr ce côté là et ce côté là des deux côtés bien sûr avant de remonter l'ensemble et les nouvelles plaquettes voilà alors il est évident que vu le boulot qui à faire sur cette machine donc vu tout le boulot qui à faire sur cette machine vous comprenez bien que je ne saurais pas faire ça sur une seule vidéo donc on avait commencé par un peu l'entretien donc la vidange et tout ça eh bien on va continuer un petit peu dans dans cet ordre donc je vais dire un petit peu en mélangeant tout donc en mélangeant aussi bien le l'entretien que la partie frein que la tête de fourche donc on va essayer de faire des épisodes au fur et à mesure que bien sûr aussi les pièces arrivent donc comme ça vous verrez un petit peu tout l'ensemble de ce qu'on peut faire sur cette moto mais malheureusement je sais pas tout vous filmer en un seul épisode voilà mais écoutez on va continuer on va voir un petit peu où on en est dans la vidéo on va continuer et moi je vais déjà commencer à remettre un petit peu d'ordre ici dans l'atelier et puis continuer sur la suite allez à tout de suite et Sous-titrage ST' 501